... Toutes ces forêts à côté, les forêts de pin, le grand jardin botanique, c'est-à-dire qu'ils ont mis 10 hectares de bambou, et ces 10 hectares devaient servir comme matière première pour la fabrication d'une pâte à papier à Dalaba. Malheureusement, à l'indépendance, ils ont abandonné le projet. Et juste à côté, il y avait une carrière de sable. Un sable fin. Et là, également, il était prévu de faire une verrerie, c'est-à-dire une usine de fabrication de verre à Dalaba. Malheureusement, tous ces projets sous le régime colonial n'ont pas eu de suite après l'indépendance. Mais donc, c'est des potentiels que, plus tard, nos enfants ou peut-être les autres pourront exploiter parce que les bambous existent encore et ne sont jamais complètement détruits. parce que le bambou se reproduit très facilement et il se conserve. Donc, ce qui fait que, quand certains bambous sèchent, d'autres poussent à côté. Donc, c'est un jardin renouvelé de toutes les années. Les paysans viennent couper pour faire des clôtures, pour faire des toitures. Mais la forêt reste toujours intacte.